Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Laisse tomber la neige de Cécile Chauvin. Bonjour à tous, je suis Florine Lambert et cette année j'ai décidé de présenter une lecture de Noël par jour pour fêter la sortie de ma nouvelle Sixtine, dont les informations sont dans la description ici en dessous. Aujourd'hui on va parler d'une 22e lecture de Noël et c'est Laisse tomber la neige de Cécile Chauvin. C'est l'histoire de Claire qui, le jour de son mariage, à quelques semaines de décembre, le jour de son mariage, son mari ne va jamais se présenter devant l'hôtel et va lui poser un lapin monumental du jour de son mariage. Très déçue et très triste, Cécile va fuir Paris où elle vit et elle va prendre la voiture de sa soeur et va rouler, 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 jusqu'à un gîte que sa soeur lui a recommandé, un gîte qui est tenu par une charmante vieille femme. Mais arrivé au gîte, il va s'avérer que cette dame est décédée et que c'est désormais son fils qui tient l'auberge, ou qui du moins essaye de tenir l'auberge. Et donc cet homme qui va l'accueillir est très rustre, très froid et très grincheux, on va dire. Et du coup, Cécile va essayer de convaincre cet homme bourru de l'héberger à un moment le temps qu'elle arrange ses histoires et qu'elle se console de son fiancé qu'il a planté le jour de son mariage. Alors c'est nouveau une lecture où je suis plutôt mitigée parce que c'était ni mauvais, c'était pas mauvais du tout, c'était bien, c'était sympa, c'était distrayant, mais il n'y a pas eu de moment un peu wahou ou de choses qui a fait que c'était un coup de cœur. Donc voilà, c'était une bonne lecture, c'était distrayant, c'était sympa, mais sans plus. À nouveau, je pense que ce qui m'a fait faire que c'était pas un coup de cœur, c'est que je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite dans une histoire. Donc il me faut vraiment quelque chose qui va me faire tenir en haleine pendant l'histoire, qui va me dire qu'est-ce qui va se passer après et tout. Et c'est le genre d'histoire où ça se passe pas vraiment, voilà, on suit les états d'âme de quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Et on avait un petit peu quand même, c'était agréable à lire parce qu'on se demandait quand même qu'est-ce qui va arriver avec le fiancé, est-ce qu'elle va se remettre avec, est-ce qu'elle va tomber amoureuse du nouveau tenancier de l'auberge. Et puis quelle est l'histoire de l'aubergiste aussi, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa vie vraiment. Et du coup c'est ça qui a fait que c'était pas une mauvaise lecture, c'était quand même drôle et pétillant, et les personnages n'étaient pas trop clichés non plus, mais c'était pas un coup de cœur. Mais c'était voilà, une bonne lecture si on veut voyager, si on veut vivre dans un petit chalet isolé pendant un moment donné, rencontrer deux personnages très sympathiques, tous les deux un peu blessés par la vie, et qui tous les deux vont se réconforter l'un l'autre au final, et apprendre tous les deux à continuer à vivre leur vie malgré leur passé, et malgré les choses qui leur sont arrivées. Donc voilà une comédie romantique sympathique, distrayante et légère, que je vous recommande pour passer un bon petit moment. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour une avant-dernière vidéo de ce Bookmas 2020. On touche vraiment à la fin maintenant. À demain, et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501